Qu'on dit allô? Oh! Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Vous le remarquez, c'est pas Shani, c'est le chat qui est en côté de moi aujourd'hui. Eh bien, parce que je fais une vidéo toute seule. Une vidéo que vous m'avez demandé très souvent, et il y a très longtemps aussi, c'est comment je prise mes cheveux. Je vous commence ça à l'instant. Oh oui, tu veux décoller? Oh oui, tu veux décoller? Donc, premièrement, j'ai pris ma douche et j'ai seulement séché mes cheveux au sèche-cheveux. La tête par en bas, comme ça. Je trouve que ça me donne tout le temps plus de volume. Je trouve que mes cheveux ont plus de texture, sont plus... Je peux faire plus de trucs avec. J'ai remarqué ça que quand je sèche mes cheveux avec... Je sèche mes cheveux? Quand je sèche mes cheveux sur le dessus, je trouve que ça s'aplatit puis mes cheveux gardent une moins belle forme tout au long de la journée. Je mets rien dans mes cheveux concernant un protecteur de chaleur ou ces choses-là. Souvent, je trouve que ça enlève la texture de mes cheveux puis j'aime pas fou de ça. C'est juste que j'en ai peut-être pas découvert un à mon goût encore. Oh oui, ce que vous dites aussi, la différence de la couleur, c'est parce que je suis devant la fenêtre et le soleil change. Donc, en tout cas, c'est ça. Sinon, ce qui est pour de la séparation, je vais souvent avec le mood de mes cheveux. Donc, je l'étire comme ça en haut et je laisse tomber. Là, aujourd'hui, ils ont l'air de s'en aller plus sur le côté. Fait que... On va faire ça... comme ça. Sinon, ma brosse à cheveux aussi, j'ai celle-là de la Wet Brush Pro. Ça fait un an que je l'utilise et là, je l'avais oublié dans mon auto pendant une semaine et j'ai senti la différence. Et pour ce qui est du fer, j'ai celui-là Addicted to Beauty que j'ai eu l'année passée à Bali. C'est celui à plaque miroir. Je pense que c'est un pouce. Un pouce de largeur. C'est le chat. Un pouce de largeur. J'aime beaucoup plus celui en plaque miroir qu'en céramique arrière. Arrête de toucher. Excusez. Donc, j'aime beaucoup plus celui à plaque miroir qu'en plaque de céramique. Je trouve que plaque miroir, ça glisse beaucoup mieux. Plaque céramique, je trouve que ça pomme trop. J'aime juste pas ça. J'aime juste pas le feeling. Donc, plaque miroir, it's a go. Une chose aussi, j'haïs les clips. J'haïs les clips, je trouve ça, je sais pas, ça m'énerve. Donc, moi, je mets mes cheveux dans ma bouche. Mais je trouve que c'est plus pratique. Et je commence autant par le fond jusqu'à part en avant. Fait que je vais prendre une petite mèche en arrière comme ça. Je twist ça. Vu que j'ai les cheveux quand même longs présentement, je vais commencer à la moitié et je vais faire un demi-tour et je glisse. Ça donne comme une couette frisée, mais pas trop. Je dirais que c'est pas mal ça. Puis je reste tout le temps dans un certain angle. Pour celles qui ont les cheveux courts aussi, j'ai eu les cheveux courts quand même pendant un bout. Mes cheveux en arrière, j'y frisais pas énormément. J'y frisais juste un peu. Donc, je commençais la courbe plus basse. Comme ça, tu te ramasses pas comme un bichon frisé. Les cheveux full court, tout frisé. Ça donne un look un peu plus naturel. Et non, j'utilise pas la technique de en dessous, par-dessus. Habituellement, tu sépares comme ça juste parce que je trouve que de même, ça va plus vite puis c'est tout aussi efficace. Et là aussi, plus que je me rapproche du visage, plus que je vais monter où est-ce que je frise. Parce que je trouve que ça donne plus de volume, plus de style. Ouais. Et pour ce qui est des couettes, évitez de prendre des trop gros squats parce qu'après ça, ça va comme pas bien friser. Et prenez pas non plus des trop petites. Premièrement, parce que ça va vous prendre mille ans. Mais aussi parce que ça vous fera pas un effet naturel, beach wave comme qu'on le veut. Donc environ cette grosseur-là. Aussi, allez-y selon l'épaisseur de vos cheveux. Mais moi, j'ai des cheveux comme semi-épais. Donc, je vais pour ça, là. Et là aussi, c'est normal que ça donne un effet vraiment frisé. Mais c'est juste pour que la chaleur reste dans mes cheveux le temps que ça garde sa forme. Puis après ça, je vais juste passer mes doigts au travers. Donc après les avoir tous frisés, ça ressemble à ça. Aussi, dernièrement, j'ai comme un nouveau mood. J'aime ça aplatir le bout, la pointe de ma couette frisée. Comprenez-vous? Ah, je trouve ça plus beau. Aussi, en faisant ça, faites attention de pas décourber vos cheveux, là. On veut pas défaire tout ce qu'on vient de faire. C'est vraiment juste le bout. Comme ça. Puis là, vu que c'est de ce côté-là, j'aime bien mettre ça derrière mon oreille comme ça. Là, ça fait vraiment weird comme ça, mais une fois tout frisé, c'est vraiment plus beau. Donc là, on commence. Trouté. Pour celles aussi qui ont les cheveux naturellement ondulés, je vous conseille de passer une fois avant les aplatir parce que c'est jamais beau à la racine quand c'est comme un peu wavy. ça. Moi, j'aime pas ça. Fait que juste un petit coup de farpleur avant, ça fait pas de mal. Et là, on y va pour aplatir le bout des pointes. puis là, des fois, des fois, quand je trouve qu'il y a comme pas assez de volume, je vais prendre, mettons, une couette ici puis je vais la friser plus haut. ça va comme donner une petite coche de plus. Là, je les trouve vraiment pas beaux, là. Je m'excuse, il faut que ça tombe aujourd'hui. ben, c'est le même que j'ai fait. Fait que... Des fois, ça arrive que ça va être beau, des fois, ça arrive que ça va être vraiment laid. T'sais, c'est quoi cette couette-là, là? T'sais, quand t'as une couette qui veut pas friser, là, elle veut juste rien savoir, là. Je pense qu'il n'y a rien de plus gossant. Là, des fois, je fais juste passer mes doigts comme ça, une fois que ça l'a tout refroidi, plus je flippe mes cheveux. C'est pas la meilleure journée, hein, mais... Voilà! Et j'aimais pas de sprunettes dans mes cheveux. J'aime pas ça. Je suis vraiment all natural avec mes cheveux. C'est question des produits à cheveux. Donc, si vous avez trouvé la vidéo utile et que vous avez aimé ça, donnez-moi un thumbs up et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Shani et moi pour ne rien manquer. Et si jamais vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, d'autres trucs que vous aimeriez de ma part, écrivez ça en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo! On a dit allô, faut dire au revoir. Bye bye!